On arrive à la cabane. La glace ne devra pas être épaisse. Comme de fait. Juste à regarder de même ce que je vois, j'aurais de l'air que j'aurais deux castors. Il y a une feuille plate en bas, là. Mon nom, c'est Guy Lerosier, puis je suis gérant fabricant de pièges. Je n'ai jamais été traîné dans le sudage de fabrication. Je n'avais aucune connaissance. Quand j'ai commencé, j'étais une feuille blanche, puis il fallait que j'apprenne tout, de zéro. Pas de formation dans le sudage, pas de formation dans le tool and dive, pas de formation dans tout ce que je fais aujourd'hui. Je n'avais rien de ça. Tout ce qu'il y a dans le shop-site a tout été bâti avec ses mains, sans formation. J'avais un don dans moi qu'il a fallu que je développe. Les premiers modèles, c'est avec ce modèle de piège-là qu'on a commencé dans les années 80. Quand moi, j'ai commencé à trapper, c'était après la deuxième année que j'étais en affaires. Parce que j'avais compris quelque chose. Si je veux juste faire de l'argent, puis j'essaie de parler aux gens qui trappent, puis tu ne connais pas ce qui se passe dans la forêt, mais tu n'as pas de contact. C'est là que, quand j'ai commencé à trapper, c'est là que j'ai commencé à voir l'importance de faire le travail bien. Un exemple des recherches que j'ai faites, qu'on a parlé au début, pour prouver que le piège faisait qu'est-ce qu'il était supposé faire, puis qu'il rencontrait les normes internationales. J'avais, en moyenne, 11 captures sur 12 qui étaient humanitaires. Ça, c'est la caméra... Attends! Toi, tu étais tellement convaincu de ton affaire que tu te promenais dans le bois avec... C'est quoi, ça? Ça, ils appellent ça un fisheye. C'est un security camera. Puis, je ferais ça à travers du bois pour me rendre à la boîte à mante. Puis, à chaque jour, il fallait déjà checker les chèques, puis chaque céda, il ne fallait jamais une batterie neuve. C'est encore, c'est des batteries de char. Je ramasse l'information sur une vidéocassette, mais tu en remets une autre. Puis, c'est ça que j'ai fait, comme je l'ai dit, pour trois saisons. C'est la seule manière que j'aurais pu ramasser le données. Il y a eu des fois que j'ai eu des faillites, le système n'a pas fonctionné. J'avais des captures, mais je n'avais rien dessus mon système. Tu sais, mais... C'est un système fait à la maison. Guy Desrosiers, quand tu regardes dans la trouviseur, là, sur tout ce que tu as accompli dans ta vie, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Dans un petit bout de temps, je voyais un trappeur du territoire du Nord-Ouest. Puis là, je vois un piège, un gibier pris, puis j'ai dit, c'est mon piège! C'était dans mon début, quand je recommençais. Mes premiers clients, c'était au territoire du Nord-Ouest pour Yukon. Quand il a vu ce piège-là, puis il a dit, il a dit, ça, c'était un piège à mon grand-père. Je fais partie de l'industrie, je fais partie de la vie de ces gens-là. Il ne me connaît pas, lui. Mon travail, il est là. Lui, ça lui donne son travail. Il est là. 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 Il est là.